Il y a eu plusieurs articles que j'ai publiés sur LinkedIn. Ces articles-là ont été supprimés pour propos haineux. On en est là. Comment est-ce qu'on peut arriver dans un monde où juste parler de biologie, parler de réalité factuelle ? C'est l'extrême droite, en fait. C'est le questionnement. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis les gars. Que vous avez bien de perdre la fois, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la coche, tu sais déjà. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterre, passer action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai généré 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert. Donc, fais-toi plaisir avant de créer à l'arnaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, investisseurs dans l'immobilier, investisseurs dans les startups, investisseurs dans les quoi d'autres encore, les crypto-monnaies. Donc, tu as tout ce qu'il te faut. Si jamais tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir un appel offert gratuit avec un membre de mon équipe. Tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre. Et après, si tu passes à l'action, sache que ça prendra 2 à 5 ans, on peut devenir libre. Il n'y a pas de magie. On ne devient pas du riche du jour au lendemain. Ça n'existe pas sur cette chaîne. Et ça, il y a ailleurs. Peut-être que ça marchera ailleurs. Je ne sais pas. Mais ici, en tout cas, ça ne marche pas. Évidemment, je rigole. Ça ne marche nulle part. C'est 2 à 5 ans pour tous les business que tu vas lancer. Bref, en tout cas, pas d'exclus. J'ai grandi en effet dans le 91. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. On a grandi dans le quartier des pyramides. Arrête de chialer. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, nouvelle vidéo. On va parler de Dora Mouto. C'est un abonné qui m'a envoyé cette vidéo sur Instagram et qui m'a dit « Ouais, est-ce que tu peux faire une vidéo là-dessus et dire ce que tu en penses ? » Donc, concrètement, c'est encore une des conséquences du féministe. Je sais pas si on regarde la vidéo et on en rediscute. J'ai ouvert un compte qui s'appelle « Tajoui » sur la sexualité féminine. Quand on parle de sexualité féminine, on parle forcément d'organes propres aux femmes. Donc, citoris, utérus, vagin, vulve, etc. Le compte explose. Et en moins d'un mois, je me retrouve avec 100 000 followers. Puis 200 000, puis 300 000. La première année, tout se passait très bien avec ce compte. Je l'ai ouvert il y a à peu près 4 ans. Et puis, assez rapidement, il y a eu des militants transactivistes qui sont venus assez violemment me dire que j'étais transphobe parce que je faisais des campagnes autour du clitoris pour rendre cet organe, voilà, tout simplement plus connu du grand public. Et on m'a dit que parler de clitoris, c'était transphobe et que toutes les femmes n'avaient pas un clitoris, que je pouvais pas dire ça. Et qu'il fallait que je parle en même temps de pénis de femme et que j'inclus la sexualité des femmes trans, sur mon compte, c'est-à-dire qu'en 2018, on pouvait tranquillement parler de femmes, d'organes de femmes, etc., sur Instagram. Et peu à peu, à partir de 2019, il faut que le langage change. C'est ce qu'on me demande. On me dit qu'il faut plus dire femme, mais qu'il faut dire personne à vulve, personne menstruée. Ça s'est envenimé. Au début, je ne répondais pas. Et puis, ils se sont mis à me traiter de TERF, T-E-R-F, Trans Exclusionary Radical Féministe. Au début, c'était un harcèlement de niche, c'est-à-dire le milieu d'abord transactiviste. Ensuite, ça a été le milieu du féminisme intersectionnel. Et j'ai commencé à subir la cancel culture, c'est-à-dire que jusqu'à là, j'étais invitée à des festivals féministes, etc. Il y avait pas mal de marques qui voulaient travailler avec moi. Peu à peu, ça a été une sorte de... Comme une sorte de... De bouche à oreille, entre guillemets. Sur les réseaux sociaux, je reçois des centaines de messages d'insultes, de menaces de mort. Il y a quelques jours, j'ai reçu « J'espère que tu vas te faire rouler dessus par un bus. » « Salope, ferme ta gueule. » C'est sans cesse. Et puis surtout, transphobe, transphobe, transphobe. Et surtout, des campagnes contre moi. Par exemple, si vous suivez Tajoui, c'est que vous êtes transphobe. Si vous suivez Dora Mouto, c'est que vous êtes transphobe. Donc, il y a une sorte de phénomène de masse, comme ça, d'intimidation. Il y a eu plusieurs articles que j'ai publiés sur LinkedIn. Ces articles-là ont été supprimés pour propos haineux. On en est là. Comment est-ce qu'on peut arriver dans un monde où juste parler de biologie ? Parler de... De réalité factuelle ? C'est l'extrême droite, en fait. C'est le questionnement. Je pense que la plupart des gens, s'ils se prenaient ce que je me prends dans la tête, ils seraient par terre, à l'instant. Ils ne pourraient pas se lever le matin. Il faut une très grosse résistance pour se prendre autant de violence et de haine dans la tête. Et ce qui me fait tenir, c'est que je me dis, mais je dis juste une vérité scientifique. Je n'ai rien contre les personnes trans en soi. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut protéger des espaces de femmes parce qu'on en a besoin. Et pour moi, c'est un combat très important. Et j'aimerais que... J'aimerais que les femmes en prennent conscience. J'aimerais que les hommes en prennent conscience. Dans une certaine mesure, je vois beaucoup de commentaires qui se foutent de ma gueule, du genre, ah ah ah, bien fait pour sa gueule. Elle a contribué à cette presse-là et puis maintenant, cette presse-là se retourne contre elle, etc. Et j'entends totalement le propos, mais c'est peut-être aussi le fait d'avoir été dans ce type de milieu et de presse qui m'ont permis finalement d'ouvrir les yeux. Alors, Dora, tu n'as pas faux. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu as contribué à ça et maintenant, tu as juste un retour du bâton. Bon, en tout cas, je vais reprendre quelques points de la vidéo que je vais commenter et après, je te dirai ce que j'en pense globalement. Donc, du coup, Dora, quand tu parles de phénomène de masse, d'intimidation par rapport au fait qu'on te traite de transphobe, sache que c'est ce que les hommes vivent constamment. Nous, on est misogyne à partir du moment où on ose dire, comme toi, d'ailleurs, tu l'as exprimé, biologiquement, on n'est pas pareil. Les hommes, les femmes, on n'est pas pareil. On n'a pas la même force, on n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Quand on dit ça, on est misogyne. Donc, sache que... Voilà, on vit la même chose en fait. Tu vis ce que nous, on vit. Là, ce que tu es en train de vivre, c'est ce que nous, on vit au quotidien. Pareil pour l'article supprimé. Là, les propos haineux, tu as dit, ouais, j'ai un article supprimé sur LinkedIn. Ils ont supprimé propos haineux. Ça, c'est notre quotidien. Je ne mets même pas le mot femme dans les titres de mes vidéos. Voilà. Je ne pense pas qu'ils vont supprimer, mais en tout cas, la vidéo, elle s'est abridée. Clairement. L'autre point, je l'ai déjà dit, on ne peut plus parler de biologie. J'ai l'impression que c'est comme si c'est nous qui disions ça. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas parler de biologie. On ne peut pas parler qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Les femmes veulent absolument devenir des hommes, absolument dire que tout ce qu'un homme fait, aussi, on peut le faire, alors que scientifiquement, biologiquement, on sait qu'on n'est pas pareil. Chacun a ses forts, chacun a ses faiblesses. C'est pour ça qu'on est complémentaires, tu vois. Mais apparemment, non, c'est trop ça. On ne peut pas. C'est, voilà. Non. Interdiction. Par contre, s'il y a une guerre, c'est nous qui allons devoir y aller. Par contre, quand il faut monter, faire des buildings, des bâtiments, c'est nous qui devons le faire. S'il faut déboucher les chutes, c'est nous qui allons venir. Enfin, tu vois. Mais nous, non. Oh, nous, non, non. Nous, c'est nul. Zéro. Les hommes, nous, non. On n'a pas besoin de vous, d'ailleurs. Et autre partie aussi qui m'a fait rire quand elle a dit les gens sauraient par terre s'ils subissaient la même chose. C'est ce que nous, on subit au quotidien en tant qu'homme. C'est ce qu'on subit. Ça paraît peut-être fou. Mais comme on est des hommes, les hommes ne se plaignent jamais. Mais c'est ce que l'on subit. Les mouvements féministes, à partir du moment qu'il y a un homme qui dit un truc qui ne leur convient pas, elles envoient des raids sociales. Ah, misogyne, misogyne, égale t'insultes, etc., etc. Donc, en fait, finalement, vous vous retrouvez parce que les hommes ne font jamais ça. Les hommes ne font pas de raid pour envoyer parce que les femmes ont dit quelque chose. Ah, on n'a pas besoin de vous, les hommes. Tous les hommes sont des salauds. Tous les hommes sont des... Je reste poli parce qu'il y a ma grand-mère qui regarde les vidéos. Nous, on n'envoie pas de raid. D'ailleurs, on n'a pas de mouvement. On est là, on fait ce qu'on a à faire. Donc, quand il dit à la fin, ah oui, s'il vous plaît, j'aimerais que les femmes prennent conscience et que les hommes aussi venaient nous aider. Vous voyez tellement que genre, oui, les hommes et les femmes sont les mêmes. Les hommes et les femmes, on est une énergie. Tout le monde est pareil. Il n'y a aucun problème. Voilà, on arrive sur des avancées où genre, les hommes peuvent devenir enceintes ou un truc comme ça. Comme dirait notre ami Kimi Seba, chacun a le droit d'avoir sa pensée. L'essentiel, c'est qu'un groupe n'essaie pas d'imposer sa pensée sur un autre groupe. Tu vois, pour vous, un homme enceinte, c'est le progrès. Pour nous, c'est la dégénérescence Kimi Seba. Voilà. Je veux dire, ça me paraît sensé. Chacun pense ce qu'il veut. Tu n'as pas à m'imposer ta pensée. Donc là, maintenant, tu voudrais que les hommes prennent conscience que oui, les femmes et les hommes sont différents. Ça fait des années qu'on vous le dit, les filles. Donc voilà, maintenant, ils vous ont pris au mot. Eh bien, on est pareil. Ou alors, tu dois être au dire, ben non, maintenant, tu ne dis plus femme. Tu dis personne menstruée, voilà, ou personne n'abume, si je ne me trompe pas. Voilà. Et maintenant, tu dois dire pénis aussi. Femme à pénis. Voilà. Voilà, vous allez vous débrouiller. Donc concrètement, moi, les gars, franchement, sur le mouvement féministe, je ne vois pas grand-chose de bon. Enfin, je parle du mouvement féministe d'aujourd'hui. Bien sûr que c'est important que les femmes, elles aient les mêmes droits que nous, mais ça, ça fait longtemps qu'elles les ont. Cite-moi un droit que les hommes ont et que les femmes n'ont pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et j'irai même plus loin, elles ont même plus de droits. Pas sur le papier, mais en tant que femmes. Le fait qu'elles soient des femmes, elles ont tous les avantages qui entraînent par rapport à la galanterie, par rapport au fait qu'elles soient courtisées, par rapport à tout ce que tu veux. OK ? Par rapport à la beauté, par rapport au fait qu'elles soient simplement des femmes. OK ? Elles ont des avantages. C'est la vie, c'est comme ça, on n'est pas en train de se plaindre, c'est juste une réalité. Mais il ne faut pas l'effacer parce que ça ne t'arrange pas dans le débat. C'est une réalité. Les femmes ont la vie beaucoup plus facile qu'un homme. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas la vie facile. OK ? Ça veut juste dire que réellement, la vie est beaucoup plus difficile pour un homme. D'ailleurs, il y a une féministe qui a écrit un livre, je crois, là-dessus, où elle est restée un an, deux ans, genre en tant qu'homme, elle s'est déguisée ou je ne sais plus quoi, elle est restée un an, elle a fait l'expérience. Elle a vu que c'était réel parce qu'en tant qu'homme, il y a énormément de compétition. C'est la guerre. OK ? D'ailleurs, quand les femmes rentrent en compétition avec des hommes, elles disent « Ouais, mais ils sont méchants, les hommes ! » En fait, c'est la vie des hommes. C'est la vie qui a toujours existé. C'est juste que tu n'étais pas au courant. Maintenant que tu es en compétition avec les hommes, tu ne voudrais plus être en compétition. Tu voudrais qu'on te prenne juste parce que tu es une femme parce que tu vois que c'est chaud. Mais en fait, les hommes, ça a toujours été comme ça depuis un huit des temps. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Mais concrètement, ce mouvement, je ne vois aucun avantage à part faire la misère aux hommes. Donc, ce qu'elle vit là aujourd'hui, c'est triste. Je suis triste pour elle, mais c'est ce que vivent les hommes constamment avec « Believable Woman ». Donc, les meufs, elles mentent sur des hommes. « Oui, il m'a violé. » Et puis, quand on voit qu'en fait, elle a menti, il ne se passe rien. Genre, l'autre, il a déjà été en prison. Il s'est arrivé plein de fois pour Chris Brown, pour plusieurs. Il y a 50 000 exemples. « Si tu n'es pas au courant, c'est que je ne veux pas être au courant. » Donc, à part faire la misère aux hommes, franchement, je ne comprends pas trop le mouvement. Je ne vois pas l'intérêt même pour elle, en fait. Mais d'ailleurs, c'est exactement ça. Quel est l'intérêt pour elle ? Je ne le vois pas, en fait, aujourd'hui. D'ailleurs, la femme qui a écrit, tu te rappelles, comment ça s'appelle, la série « Sex on the City » ? » La meuf, elle est revenue sur ses propos. Elle a dit « Non, non, en fait, c'est nul d'avoir énormément de partenaires sexuels de 30 à 40 ans. Ce n'est pas bon, c'est nul. Aujourd'hui, je me sens seul et je retire tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas vrai. C'est nul. Zéro. C'est mieux d'avoir une famille, d'être une femme bien, avec son mari, c'est mieux. Ah oui, mais parce qu'on n'est pas des hommes, on ne peut pas faire comme les hommes. Parce que même, dans la série, tu vois, c'est un comportement d'homme, ça. On est différents. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi elles veulent autant vouloir être, pourquoi tu veux autant vouloir être un homme, ou agir comme un homme. Pourquoi ? Oui, mais ce n'est pas juste, il faut qu'on puisse faire pareil. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt, on n'est pas pareil. Il y a énormément de féministes qui, une fois qu'elles se sont fait gifler par la vie, qui reviennent sur leurs propos et qui disent oui, mais en fait, on s'est trompé. Donc, c'est le cas pour la, je ne sais même plus comment elle s'appelle, c'est cette personne qui a écrit Sex, Out of the City, elle est revenue sur ses propos et elle a dit oui, non, en fait, non. Donc, tu vois, je n'avais même pas imaginé mais c'est encore une des conséquences du féminisme. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais bon, concrètement, vous voulez tellement que ça soit et tout le monde est pareil, on n'est que énergie, homme et femme, il n'y a pas de différence, on est toujours pareil. Eh bien, ils vous ont pris au mot. Voilà. Donc, maintenant, tu ne dis personne menstruée ou personne avulve. Vous allez vous débrouiller. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'ai hésité à faire cette vidéo, donc, mets un petit j'aime si jamais tu as aimé et j'aime pas si tu n'as pas aimé aussi. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, si jamais tu veux aller plus loin, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais tout quoi.